Pendant deux mois, Alton Coleman et sa petite amie Deborah Brown ont traumatisé les Etats-Unis en tuant des inconnus au hasard de leur chemin. Je vais vous raconter leur histoire. Mais avant de s'intéresser à cette histoire, pourquoi ne pas s'intéresser à la vôtre ? MyHeritage m'a proposé de collaborer et j'ai tout de suite accepté. C'est un site qui compte 90 millions d'utilisateurs rien que ça et qui vous permet entre autres de remplir votre arbre généalogique. Ils ont une base de données, tenez-vous bien, de 90 milliards de documents. Donc ça devient un jeu d'enfant de retrouver ses ancêtres ou ses proches. Je vais vous montrer mon arbre, vous allez voir à quel point c'est facile. Vous avez juste à créer votre profil et à entrer un maximum de renseignements sur vous et votre famille. Et regardez, en quelques minutes, j'ai retrouvé mes arrières arrière-grands-parents. Via l'outil Instant Discoveries, MyHeritage vous permet de retrouver des documents d'archives et des coupures de journaux pour en apprendre plus sur votre histoire en un seul clic. Mais vous pouvez également retrouver les données que les autres utilisateurs ont entrées dans leur arbre et les ajouter à votre arbre, à vous si ça correspond. Personnellement, grâce à MyHeritage, j'ai découvert que mon grand-père se faisait appeler par son deuxième prénom et qu'il avait donc un vrai prénom qui n'avait rien à voir. Et je suis sûre que vous aussi, vous pourrez découvrir des tas d'anecdotes intéressantes sur votre famille. Et ce n'est pas tout, puisque MyHeritage vous permet également d'améliorer, de colorer et même d'animer les photos de vos ancêtres. Ça peut être une jolie surprise à envoyer à vos proches avec beaucoup d'émotion au rendez-vous. N'hésitez pas à cliquer sur mon lien que vous trouverez en description et en commentaire épinglé puisque grâce à ce lien, vous avez droit à 14 jours d'essai gratuits. Vous auriez tort de ne pas en profiter. Allez-y, voyez par vous-même. Vous aurez peut-être remarqué qu'il n'y a pas eu d'avertissement sur cette vidéo, tout simplement parce que je préfère vous en parler directement en face puisque c'est une vidéo sur des tueurs en série. Donc vous vous doutez bien que c'est une vidéo qui va être extrêmement violente, extrêmement choquante. Je ne suis pas du genre à éviter de raconter certaines choses. Donc il y a des détails choquants, traumatisants, sordides et c'est une vidéo dans laquelle il y a, on va dire, tous les voyants qui sont au rouge. On a de la maltraitance, on a de la violence physique sur des hommes, des femmes, des enfants. On a de la violence sexuelle, on a de la violence conjugale. Enfin bref, c'est une vidéo très violente et c'est le genre de vidéo qui peut réellement traumatiser, qui peut choquer et qui peut vous faire faire des cauchemars pendant un bon moment. Donc n'hésitez pas, si vous êtes une personne sensible, à quitter cette vidéo. Il est encore temps de le faire. Et pour les autres, je vais commencer cette vidéo en vous racontant l'histoire d'Anton Coleman, son enfance, comment il en est arrivé là où il en est arrivé. Bon, il s'agit d'un duo de tueurs en série. Donc Alton Coleman et Deborah Brown, sa petite amie. Mais je vais surtout, dans cette partie, vous parler d'Alton Coleman parce que vous allez voir qu'il a eu une enfance absolument chaotique tandis que c'est moins le cas de Deborah qui, en plus, était plutôt sous son emprise. Et l'histoire d'Alton commence par celle de sa mère, Mary Bates. Mary est tombée enceinte à 14 ans, à une époque où c'était très mal vu d'avoir des enfants à l'adolescence. On était ce qu'on appelle une fille mère. Alors Mary a été envoyée dans un pensionnat pour jeunes filles et c'est là-bas qu'elle a accouché de son premier enfant, Donnie, dont elle ne s'est jamais occupée puisqu'il a été confié à des proches. En 1945, Mary est envoyée dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle a été accusée par un homme de lui avoir refilé la syphilis. Alors oui, c'était une époque aussi où on mettait les gens à l'hôpital psychiatrique pour tout et n'importe quoi. Et finalement, cette histoire s'est avérée fausse. Mary n'avait pas la syphilis, elle était en bonne santé. Mais malgré tout, l'hôpital a décidé de la garder deux ans de plus. Donc elle a passé deux ans à l'hôpital pour rien. Au début des années 50, Mary tombe amoureuse d'un soldat qui est dans son état pour une mission, mais il est originaire de l'Oklahoma. Donc Mary, elle qui vit en Illinois, quitte tout pour le suivre. Elle s'installe avec lui en Oklahoma et le couple a deux enfants. Charles et Clarence, mais quand ils divorcent en 1954, donc pas longtemps après leur mariage, eh bien Mary laisse ses enfants avec leur père et elle retourne auprès des siens en Illinois. Donc là, ça fait déjà trois enfants qu'elle a eus et dont elle ne s'occupe pas. Mary vit plus précisément dans la ville de Waukegan. C'est une ville qui se trouve à une heure au nord de Chicago et elle vit dans un quartier vraiment très beau, vraiment tout pourri. On pourrait carrément le qualifier de bidonville puisqu'il s'agit de petites cabanes en bois au bord d'un chemin de fer et c'est un quartier extrêmement sale. Les gens balancent leur ordures dans la nature. C'est tellement sale que ça attire plein de rats, plein de maladies. Et c'est également un quartier qui est connu pour abriter de nombreuses prostituées. Et justement, c'est le cas de Mary. Mary est alcoolique, elle est également accro aux jeux d'argent et c'est pour financer cette addiction qu'elle tombe dans la prostitution. Finalement, tout l'argent qu'elle gagne avec la prostitution est remis dans les jeux d'argent. Et c'est dans ce contexte-là qu'Alton Coleman naît. Donc Alton naît le 6 novembre 1955 et l'identité de son père est complètement inconnue. Donc on suppose qu'il s'agissait d'un client de sa mère. Toujours est-il que vous aurez compris que Mary n'avait pas du tout la fibre maternelle. Donc qu'est-ce qu'elle a fait du petit Alton ? Eh bien, elle l'a jeté à la poubelle. Oui, elle a fait ça. Alors heureusement le petit, enfin heureusement, vu ce qu'il est devenu ensuite, je sais pas si on peut dire heureusement, mais à cette époque-là, le pauvre n'avait rien fait. C'était un petit bébé innocent. Il a été secouru par sa grand-mère Alma. Et Alma, finalement, est celle qu'il a réellement élevée. Mary n'a fait que de brèves apparitions dans sa vie. Et aussi, c'est Alma qui s'occupait de l'enfant. Quand Alton passe du temps avec sa mère, en fait, elle passe son temps à le frapper. Elle le frappe avec ses mains, mais elle le frappe aussi avec des objets. Elle le frappe à coups de chaise, à coups de pattes de baseball. Elle passe son temps à lui hurler dessus, même en public. Elle le rabaisse. Elle lui dit tout le temps qu'elle va le punir. Elle est sans arrêt en train de le menacer. Enfin, c'est que des interactions violentes et désagréables. Et il lui arrive même de ramener ses clients chez elle. Donc, en fait, elle a des rapports sexuels devant son fils dès le plus jeune âge. Bon, pour autant, vous allez vous dire heureusement qu'il avait sa grand-mère Alma. Mais pas tant que ça, puisque Alma ne lui donne pas non plus d'amour. Elle s'occupe de lui, mais vraiment au minimum. Il dort carrément sur un tas de chiffons et de draps usés dans le salon à côté du poêle. Et elle le frappe avec des rallonges électriques. Elle passe également son temps à dénigrer sa mère devant lui en lui disant que Mary ne sert à rien, que de toute façon, elle n'en a rien à faire de lui. Alors oui, c'est peut-être vrai, mais pour un enfant qui aime quand même sa maman, entendre ça, c'est hyper violent. Et d'ailleurs, entre Alma et Mary, c'est la guerre. Elles passent leur temps à se disputer hyper violemment, à tel point qu'une fois, elles ont carrément sorti un pistolet et elles se sont braquées l'une l'autre en se menaçant de mort. C'est vous dire un peu l'ambiance à la maison. On aurait alors pu penser qu'Alton devait être content d'aller à l'école pour se changer les idées, mais pas du tout, puisque là-bas, il subit du harcèlement. En effet, Alton a été incontinent jusqu'à ses 12-13 ans environ, et sa grand-mère s'est mise à l'appeler Pissy. Donc en français, on pourrait traduire ça par le Pisseux, et elle s'est vraiment mise à l'appeler comme ça tout le temps, même en public. Donc tout le monde a entendu qu'elle l'appelait comme ça, et tout le monde s'est mis à l'appeler comme ça. Donc à l'école, on l'appelait pas Alton, on l'appelait le Pisseux. Et ce n'est pas tout, même s'il vient d'un quartier pauvre, c'est quand même l'enfant qui est le plus négligé physiquement. Il a une coupe de cheveux différente des autres, c'est le seul qui a les cheveux un peu longs, on n'essaie pas de l'envoyer au coiffeur ou quoi que ce soit. Et il arrive même à sa grand-mère Alma de l'envoyer à l'école avec des vêtements féminins. Alors forcément, ça n'aide pas à se fondre dans la masse et à réussir à obtenir le respect de ses camarades. Mary, de son côté, a eu un cinquième enfant, une petite fille qu'elle a appelée Terry, et étonnamment, cet enfant-là, elle s'en est occupée. Alors, est-ce qu'elle s'en est bien occupée ? C'est une bonne question, mais en tout cas, elle s'en est occupée. Bon, par contre, Alton, qui était habitué à la violence, a été absolument odieux avec sa petite sœur pendant toute son enfance. Il passait son temps à la frapper, comme pour se rendre intéressant devant les autres enfants. Et Alton a eu ses premiers déboires avec la justice, tenez-vous bien, à l'âge de 5 ans, parce qu'il avait volé la montre d'un homme pendant que sa mère faisait diversion. C'est carrément sa mère qui l'a poussée à tomber dans la délinquance. Ensuite, à l'âge de 11 ans, il a commencé à participer à des jeux d'argent avec sa mère et sa grand-mère, et à chaque fois qu'il gagnait de l'argent, il avait le droit de garder la somme pour lui. Et qu'est-ce qu'il faisait avec cet argent ? Eh bien, il s'achetait de l'alcool et de la drogue, à 11 ans. Et puis à 14 ans, Alton arrête l'école. En 1974, alors qu'Alton n'est âgé que de 19 ans, il commet son premier viol sur une femme de 40 ans qu'il a également braqué avec un pistolet. Donc il part au tribunal, mais il fait un marché avec la justice, il accepte de plaider coupable, et en échange, on enlève le crime sexuel. Il est uniquement accusé de vol à main armée, donc il ne prend que deux ans de prison, et il sort en 1976. C'est pendant son incarcération que sa maman, Mary Bates, est morte d'un cancer du sein. Donc Alton a quand même pu se rendre à l'enterrement, mais escorté par la police. À partir de là, à partir de la mort de sa mère, alors on ne sait pas si c'est lié ou pas, il y a des psychologues psychiatres qui l'ont rencontré qui disent que c'est lié, mais à partir du moment où sa mère est décédée, il est parti complètement en vrille. À partir de ce moment-là, il se met à commettre des crimes à droite, à gauche, il n'a plus aucune limite, ce sont toujours des crimes sexuels, mais il arrive quand même à trouver l'amour. Mystérieusement, en 1978, il rencontre une femme qui s'appelle Beverly Perkins, il vit avec elle chez Alma, donc chez sa grand-mère, et le couple se marie après deux ans de concubinage, donc en 1980. Seulement, le mariage ne durera qu'un an, puisque au cours d'un procès pour viol, et bien sa femme apprend qu'il a violé la femme dans un hôtel dans lequel ils avaient fait leur lune de miel. Donc ça a été extrêmement choquant pour elle, et en plus, pour se défendre, Alton dit que le rapport était consenti. Donc ce n'est pas du tout passé auprès de sa femme qui a décidé de le quitter. L'année de son divorce, Alton rencontre celle qui sera sa complice, Deborah Brown. Alors Deborah, c'est qui ? C'est une femme qui a 7 ans de moins que lui, et qui est très limitée mentalement. Elle a un QI très faible, à tel point où on est à la limite du handicap. Donc elle est également très influençable, elle souffre de dépendance affective, et Alton en profite. Deborah, immédiatement après leur rencontre, quitte son fiancé, et s'installe avec lui chez Alma. Elle est tout de suite à fond dans leur relation, mais leur relation est extrêmement toxique. Elle n'a même pas le droit de quitter la maison, si Alton apprend qu'elle a quitté la maison sans lui, il la frappe, et vraiment, ils ont une relation qui sera qualifiée par la suite, par la police, de maître esclave, carrément. Il faut dire que quand ils marchent dans la rue, Alton marche toujours un petit peu devant. Deborah est toujours un petit peu en retrait, pour vous dire un peu la dynamique entre les deux. Contrairement à Alton, Deborah, au moment de leur rencontre, n'a pas de casier judiciaire, elle n'a jamais fait parler d'elle, elle n'a jamais fait preuve de violence. Alton, lui, continue d'agresser les femmes et les petites filles. Et en 1983, c'est carrément sa propre sœur, sa petite sœur Terry, qui l'accuse de viol sur sa fille de 9 ans. Malheureusement, Terry a dit à la police que finalement, elle souhaitait retirer sa plainte, qu'elle ne souhaitait pas collaborer avec la justice, elle a complètement changé de version. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon, c'était sûrement pour protéger son frère. Et du coup, voilà, l'affaire a été classée sans suite. Alton n'a pas été condamné pour ses faits. Au final, à part le viol de 1974, pour lequel Alton a pris deux ans de prison, tous les autres viols, il n'a quasiment rien eu, ou rien eu du tout. Il a commis deux viols pour lesquels il a été acquitté, deux viols qui ont été classés sans suite, et encore un autre viol pour lequel, là, il a été condamné, sauf qu'il a encore une fois fait un marché avec la justice, et il n'a pris que six mois de prison. Donc, au final, on a un espèce de violeur en série qui s'en prend notamment à des toutes petites filles, à des mineurs, et qui est tranquillement en liberté, en train de faire sa petite vie. C'est complètement hallucinant. Mais en mai 1984, Alton, qui est censé comparaître au tribunal pour un énième viol, cette fois-ci sur une toute jeune adolescente de 14 ans, eh bien ne se présente pas au tribunal, sûrement effrayé, que cette fois-ci soit la fois de trop, et qu'il parte pour de bon en prison. Et puis, ça fait un mois qu'Alton traîne dans l'état du Wisconsin. C'est pas très loin de là où il habite. Donc, il habite toujours à Waukegan, la ville dont sont originaires sa mère et sa grand-mère. Et donc, là-bas, il a fait la connaissance d'une femme qui s'appelle Juanita Wheat, qui est maman célibataire et qui a une petite fille de 9 ans. Et Alton s'est lié d'amitié avec cette femme qui l'invite régulièrement depuis un mois à dîner. Là-bas, Alton a donné une fausse identité à Juanita, puisqu'il dit s'appeler Robert Knight. Mais comme il est très sympathique, Juanita, voilà, l'aime beaucoup. Et en plus de ça, il s'entend beaucoup avec sa fille qui s'appelle Vernita. Ils jouent avec elle, ils ont une belle complicité, donc Juanita est super contente de passer du temps avec lui. Et du coup, le 29 mai, quand Alton propose à Juanita et à Vernita de venir avec lui à la fête foraine, eh bien, elles sont ravies. Le trio s'y rend, ils passent une super journée, la petite Vernita s'amuse comme une petite folle. C'est vraiment de très beaux moments et il ne rentre qu'à la nuit tombée. Mais une fois arrivé devant chez Juanita, Alton a une proposition à lui faire. Il lui explique qu'il souhaiterait lui offrir une chaîne IFI, voilà, lui en faire cadeau, mais qu'il a besoin d'aide pour porter les enceintes et qu'il aimerait que ce soit la petite Vernita qui l'accompagne chez lui pour aller chercher la fameuse chaîne IFI. Alors, au départ, Juanita est réticente, il est tard, sa fille est quand même petite pour partir comme ça seule avec un homme la nuit, enfin bon, elle a quand même un mauvais pressentiment, mais la petite Vernita est super excitée à lui dire « Allez maman, laisse-moi y aller, je veux y aller, allez c'est bon » et puis Alton lui aussi insiste en lui disant « Allez, on n'en a que pour une heure maximum, on va revenir et puis en plus c'est pour t'offrir un cadeau ». Donc, Juanita finit par céder et Vernita disparaît dans la nuit accompagnée d'Alton Coleman. Le truc, c'est que Vernita et Alton ne reviennent jamais. Juanita essaie de se rassurer comme elle peut, elle se dit qu'ils ont peut-être mis un peu plus de temps, qu'ils vont arriver, donc au départ, elle attend chez elle, elle a peur aussi de quitter sa maison parce qu'elle se dit « Si je pars de la maison et qu'ils reviennent, je ne serai pas au courant ». Donc, elle reste chez elle, elle reste, elle attend, elle attend mais elle commence à paniquer de plus en plus et quand arrive minuit, là, elle est vraiment sur les nerfs, elle se dit qu'il faut qu'elle fasse quelque chose, elle est très inquiète. Alors, heureusement, Alton lui avait donné une adresse en lui disant que c'était l'adresse de sa maison et elle se dit « Je vais aller directement chez lui comme ça et c'est là qu'ils doivent être ». Donc, elle se rend à l'adresse malheureusement quand elle arrive devant la maison et bien, il s'agit d'une maison abandonnée. Alton n'a jamais vécu là et lui a menti. À ce moment-là, tout s'effondre pour Juanita. Elle comprend que la personne qu'elle pensait être son amie depuis un mois vient de kidnapper son enfant, sa fille unique. Juanita est terrifiée, elle est paniquée, elle ne sait pas quoi faire, elle se rend chez une amie pour lui raconter et son amie lui dit « Écoute, il faut qu'on appelle immédiatement la police ». Donc, c'est ce qu'elles font et la police prend la liste des criminels sexuels des environs et lui montre les photos en lui disant « Est-ce que par hasard vous reconnaîtriez cette personne ? » Parce que quand ils ont tapé Robert Knight dans leur fichier, ils ne trouvaient rien. Donc, ils se doutent que la personne lui a donné une fausse identité et Juanita reconnaît Alton Coleman sur les photos. La police réagit directement. Quand ils voient l'historique d'Alton, clairement, c'est un homme qu'on n'a pas envie de savoir en compagnie d'une enfant de 9 ans depuis quelques heures. C'est terrifiant. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont tout de suite se rendre à l'adresse où habite Alton, donc chez sa grand-mère Alma et c'est là qu'ils tombent sur Deborah Brown qui leur explique qu'elle a vu Alton repasser en coup de vent dans la matinée. Donc, ça, c'est le lendemain, ok ? Donc, elle dit que vers 8h du matin, elle a vu Alton revenir, il s'est changé et il est reparti, mais il a quand même pris le temps de lui dire que la veille au soir, il avait fait quelque chose de très grave. Ce qu'ils font également, c'est qu'ils demandent vraiment l'aide de toute la population. Ils savent que c'est un homme qui a l'habitude de se déplacer en taxi, en train, parce qu'il n'a pas de voiture. Donc, ils demandent aux chauffeurs de taxi, aux chauffeurs de train, etc., s'ils n'ont pas vu Alton en montrant la photo et ils finissent par tomber sur un chauffeur qui leur dit que, oui, il a bien vu Alton. Non seulement, il l'a vu, mais en plus, il l'a pris dans son taxi avec la petite Vernita et il les a déposés devant un chantier en pleine nuit, donc à minuit. C'est très bizarre de déposer un homme et une petite fille comme ça dans une zone isolée devant un chantier à minuit, mais cet homme ne s'est pas méfié. Il a considéré qu'il devait s'agir d'un papa et de sa fille, donc c'est pour ça qu'il n'a pas du tout alerté les autorités ou quoi que ce soit. Et Alton et Vernita ont également été vus par le gardien du chantier qui les a vus se tenir la main et partir au loin. Ils se sont éloignés du chantier, mais il ne sait pas où ils sont allés. C'est bien évidemment très inquiétant. Plus le temps passe, plus les chances de retrouver la petite Vernita vivante s'amenuise. Alors l'enquête est directement reprise par le FBI. Les choses sont prises très au sérieux et il propose une récompense de 5000 dollars à toute personne qui aura des informations permettant de retrouver Alton et Vernita. Et le 31 mai, ils reçoivent un appel d'un chauffeur de taxi qui leur dit qu'il a pris Alton dans son taxi et que celui-ci lui a demandé de le déposer à une certaine adresse qui est l'adresse de sa petite soeur Terry. Quand les policiers arrivent, malheureusement, Alton les voit venir et il part en courant. Il arrive à leur échapper. Ils le cherchent partout. Ils le cherchent notamment dans une zone un peu industrielle où il y a plein d'entrepôts abandonnés. Ils savent qu'Alton avait l'habitude parfois de squatter un peu par là-bas mais malheureusement rien du tout et puis on est dans les années 80 donc c'est pas du tout la même époque. C'est très compliqué. Ils ont pas beaucoup de moyens. C'est pas comme aujourd'hui où on a des lampes infrarouges, des hélicoptères. Là, pour le coup, ils doivent vraiment faire avec des moyens assez rudimentaires et malheureusement, Alton leur échappe. C'est le début d'une longue cavale qui va tenir le pays en haleine et faire de nombreuses victimes. Mais avant de vous raconter tout ça, revenons à la petite Vernita puisque malheureusement, elle a été retrouvée mais retrouvée morte. Elle a été retrouvée le 19 juin par un homme qui fouillait un bâtiment abandonné à la recherche d'objets qu'il pourrait revendre. Le corps de la petite fille se trouvait dans la salle de bain de ce bâtiment dissimulé sous une couverture et elle avait été étranglée par un fil électrique. Alton est devenu un meurtrier. Alton a emmené avec lui dans sa cavale sa petite amie Débra et ensemble, ils se rendent en premier dans la ville de Gary qui est une petite ville de l'Indiana en bordure du lac Michigan et ils sont en train de se balader comme ça dans la ville quand ils tombent par hasard sur deux petites filles qui sont toutes seules. Il s'agit d'Annie Hilliard, une petite fille de 9 ans et de sa nièce Tamika Turks qui elle est âgée de 7 ans et les deux petites filles viennent d'aller faire des petits achats donc elles se sont rendues au magasin de bonbons ensuite elles ont acheté des hot dogs elles ont passé un super bon moment puis elles sont en train de rentrer joyeusement chez elles quand elles tombent sur le couple Alton et Débra Alton aborde les petites et leur explique qu'il a des vêtements qui pourraient leur plaire il a des vêtements d'enfant en sa possession et qu'il aimerait beaucoup les leur donner donc il leur dit qu'il ne les a pas là tout de suite mais qu'il suffit qu'elles suivent Débra et que lui les rejoindra plus tard et leur donnera les vêtements en fait s'il leur dit de suivre Débra c'est tout simplement pour les mettre en confiance parce que forcément on a naturellement un peu plus confiance en une femme qu'en un homme généralement et les petites filles ne se méfient pas du tout et se mettent à suivre Débra qui les emmènent directement dans une forêt c'est assez fou parce que c'est des petites filles qui normalement étaient très méfiantes et là pour le coup elles ne se sont pas méfiées une seule seconde elles ont mis 40 minutes à se rendre dans cette forêt avec Débra et à aucun moment elles se sont dit peut-être qu'on est en train de faire une erreur peut-être qu'on ferait mieux de faire demi-tour et de rentrer chez nous pas du tout en fait Alton et Débra ont cette espèce d'aura qui les rend sympathiques vous allez voir qu'à chaque fois c'est la même chose ils abordent des gens et on pourrait se dire mais pourquoi les gens ne se sont pas méfiés c'est quand même bizarre mais en fait non ils avaient l'air très sympa puis comme ils se baladaient toujours à pied ou à vélo surtout à vélo les gens partaient du principe que c'était un couple du quartier puis en plus c'est un couple donc c'est vrai qu'un homme seul on a plus tendance à se méfier mais un petit couple à vélo sympathique qui vous aborde joyeusement en vous disant qu'ils vont vous offrir tel ou tel truc on a tendance à pas forcément se méfier et là c'est le cas pour les petites filles elles ont réellement cru que le couple allait leur offrir des vêtements une fois qu'Alton les a rejointes dans la forêt il explique aux petites filles qu'elles vont maintenant devoir jouer à un jeu avec lui et Débra et il ôte le t-shirt de Tamika ce t-shirt il le déchire en bandelettes et à l'aide de ces bandelettes il ligote et baillonne les deux petites filles c'est exactement à ce moment là que les petites filles comprennent qu'elles ont fait erreur qu'elles n'auraient pas dû suivre ce couple et qu'elles sont en danger malheureusement il est trop tard elles n'ont que 9 et 7 ans elles sont face à deux adultes au milieu de la forêt elles ne peuvent plus rien faire Tamika se met à pleurer et en réaction le couple se met à l'attaquer Débra Attrape la petite fille la jette au sol elle lui met la main devant la bouche et le nez afin de l'étouffer et pendant ce temps Alton piétine l'enfant il lui écrase la poitrine il lui écrase le ventre et une fois que Tamika est inconsciente ils mettent son corps un peu plus loin et ils reviennent vers Annie donc la petite âgée de 9 ans Annie est violée par le couple tous les deux la viole je ne vais pas rentrer dans les détails du viol tellement c'est ignoble je ne suis même pas capable de vous le raconter vraiment même de lire ça me rendait malade je ne pense pas que ce soit utile de vous donner les détails je vais simplement vous dire quelque chose c'est que c'est une petite fille de 9 ans qui se fait violer par deux adultes et qu'ils étaient en train de la menacer avec un pistolet pour qu'elle obéisse et qu'elle fasse tout ce qu'ils voulaient donc vous imaginez l'horreur suite au viol d'Annie ils entendent Tamika gémir ils comprennent que Tamika n'est pas morte qu'ils reviennent vers Tamika et ils l'étranglent avec l'élastique d'un draus ils reviennent ensuite à Annie qu'ils étranglent également alors la petite Tamika celle de 7 ans est décédée malheureusement par contre Annie c'est un véritable miracle elle a survécu elle a repris connaissance une fois que le couple était parti et là vraiment c'est assez dingue elle a réussi à se traîner hors de la forêt malgré ses blessures elle venait d'être violée par deux adultes d'être étranglée l'attaque qu'elle avait subie était tellement violente qu'elle avait carrément ses intestins qui sortaient de son vagin et elle a réussi dans cet état à se traîner hors de la forêt où elle a pu être secourue par une passante Annie a été hyper courageuse puisqu'elle a aidé la police depuis son lit d'hôpital elle a réussi à donner une description très précise de ces deux agresseurs et en fait ils ont été reconnus grâce à son témoignage puisque l'affaire est passée dans les médias elle est passée à la télé et les policiers de l'Illinois qui travaillaient donc sur le meurtre de la petite Vernita Witt ont entendu ça aux infos et là ils se sont dit immédiatement c'est sûr c'est Alton Coleman et en plus ils savent que Desbras à ce moment là ça fait longtemps que personne l'a vu à Wokigan donc ils se doutent qu'un couple et bien c'est Alton et Desbras donc ils tiennent au courant immédiatement les policiers du Wisconsin malheureusement encore une fois les années 80 c'est pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui donc leur seule option à ce moment là c'est que tous les états collaborent entre eux donc ils préviennent tous les états de faire attention ils partagent la photo d'Alton et de Desbras pour que si jamais quelqu'un les croise ils puissent les arrêter immédiatement et ils inondent la presse également avec des photos du couple en espérant qu'à un moment donné un témoin va dire je viens de croiser Alton il est à tel endroit je viens de croiser Desbras enfin bref c'est vraiment ça leur stratégie ils peuvent pas vraiment faire plus que ça surtout que Desbras et Alton ne restent jamais longtemps au même endroit ils sont vraiment en cavale vous voyez ils savent que la police est sur leur trace donc c'est pas du tout dans leur intérêt de rester une semaine dans la même ville mais ils ont quand même fait une deuxième victime à Gary puisque le jour de l'attaque sur Tamika et Annie et bien il y a une autre jeune fille qui a disparu une femme de 25 ans qui s'appelle Donna Williams et qui n'a plus donné signe de vie la voiture de Donna a été retrouvée quelques jours plus tard le 26 juin puis son corps a été retrouvé le 11 juillet dans le Michigan Donna avait été violée et étranglée et ça ne fait aucun doute que le couple est responsable de son meurtre et de son viol malheureusement il n'y a pas eu beaucoup de preuves dans le cas de Donna Williams donc encore aujourd'hui Alton et Debra n'ont pas été jugés pour ce crime là puisque dans les autres affaires il y avait toujours des empreintes il y avait toujours des indices mais dans le cas de Donna même si on sait que c'est le couple c'est les suspects numéro 1 il n'y a pas assez de preuves pour pouvoir leur mettre ce meurtre sur le dos en plus de ça je vous ai dit que son corps avait été retrouvé dans le Michigan et on sait que Debra et Alton se sont rendus dans le Michigan puisque le 28 juin ils ont fait deux autres victimes ils se sont rendus chez un couple les Palmer Jones et ils les ont frappés très violemment ils ont arraché les téléphones du mur ils leur ont volé de l'argent ils leur ont volé leur voiture et ils les ont laissés là ligotés dans leur maison heureusement le couple n'a pas été tué ils ont pu être secourus mais ça n'empêche que ça reste une expérience très traumatisante absolument choquante d'autant plus que c'était encore une fois une agression gratuite Debra et Alton ne tuent pas des gens qu'ils connaissent ils tuent au hasard de leur rencontre et c'est absolument choquant de se faire attaquer comme ça chez soi dans un endroit où on est censé se sentir en sécurité donc ils ont laissé ce couple complètement traumatisé même si quelque part oui ils ont eu de la chance qu'Alton et Debra décident de leur laisser la vie sauve puisque d'autres n'ont pas eu cette chance Alton et Debra se servent de la voiture qu'ils ont volée aux Palmer Jones pour se rendre dans l'état de l'Ohio et plus précisément dans la ville de Toledo où ils font la connaissance d'un pasteur et de sa femme et sa femme reçoit lors de leur séjour chez ce pasteur la visite d'une amie cette amie s'appelle Virginia Temple c'est une femme de 31 ans qui est maman célibataire récemment divorcée et elle a cinq enfants de 1 à 9 ans ça fait seulement un an qu'elle s'est séparée du père de ses enfants et elle a décidé de reprendre sa vie en main d'avoir une meilleure situation puisqu'elle a décidé de reprendre ses études qu'elle avait laissées en suspens et elle espère obtenir son diplôme pour devenir prof d'économie donc vraiment un très beau projet Virginia se lie d'amitié avec le couple et surtout avec Alton elle le trouve très sympathique ils passent un bon moment à discuter etc ils vont même manger ensemble au restaurant et puis Virginia propose au couple de séjourner chez elle je sais pas ce qu'ils ont été lui raconter comme histoire mais sûrement qu'ils étaient en voyage qu'ils avaient nulle part ou séjourné donc elle leur a dit écoutez venez chez moi y'a pas de soucis et le 5 juillet elle les accueille donc elle est en train de leur préparer un dîner c'est l'été donc ils ont passé une belle journée à jouer dehors Alton et Débra s'entendent très bien avec les enfants de Virginia ils ont joué avec les petits donc elle est vraiment en confiance mais alors qu'elle est en train de préparer le repas dans la cuisine pour tout le monde un des enfants voit Alton se diriger dans la cuisine attraper discrètement un couteau et le glisser dans sa poche malheureusement c'est un enfant qui est très jeune même s'il a vu ça et qu'il a trouvé ça bizarre il n'a pas alerté sa maman il n'a rien fait et puis à l'issue du repas virginia fait la vaisselle avec son aîné donc sa fille Rachel qui est âgée de 9 ans pendant qu'Alton et Débra sont dans le salon sur le canapé en train de regarder la télé avec les 4 plus petits le truc c'est qu'à ce moment là Alton et Débra sont activement recherchés par la police ils les recherchent tellement ils veulent tellement les attraper qu'ils les ont ajoutés à la liste des 10 criminels les plus recherchés des Etats-Unis c'est une liste comme ça qui permet de mettre en lumière les criminels les plus dangereux présents sur le territoire mais comme cette liste ne compte que 10 personnes et bien ils ont fait une exception pour Alton, Coleman ils l'ont ajouté comme 11ème c'est une exception qui a été faite très rarement pour vous dire qui a bénéficié également de cette exception par exemple il y a le tueur de Martin Luther King donc on est vraiment sur des personnes très 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 dangereuses alors autant vous dire que la police a mis le paquet et que la tête d'Alton et de Debra est absolument partout donc là ils sont tranquillement posés devant la télé quand apparaient aux infos leur visage Alton se précipite pour éteindre la télé et puis lui et Debra envoient les petits se coucher pendant que Virginia et Rachel sont toujours en train de s'activer en cuisine ensuite une fois que les petits sont endormis Debra et Alton redescendent et ils se jettent sur Virginia et Rachel pour les tuer et les violer ils les poignardent ils les étranglent et une fois que la mère et sa fille sont mortes ils traînent leur corps jusqu'au sous-sol de la maison et ils les cachent dans un vide sanitaire ensuite Alton et Debra essayent un peu de changer d'apparence Alton se rase la tête ils changent de vêtements ils essayent un petit peu comme ça de modifier leur apparence et puis ils quittent les lieux en laissant les quatre petits sains et sauf endormis dans leur lit pendant que leur maman et leur soeur gisent au sous-sol le lendemain Virginia était censée passer du temps avec sa maman donc sa maman se rend chez elle mais quand elle toque à la porte personne ne répond donc elle essaye d'ouvrir la porte et là elle voit que derrière la porte se trouve le petit Raymond 6 ans donc c'est l'enfant le plus âgé après Rachel qui avait 9 ans et Raymond refuse d'ouvrir la porte non seulement il refuse d'ouvrir la porte mais il a l'air terrifié sa grand-mère voit qu'il y a un souci donc la police s'est appelée la police doit discuter un petit moment avec Raymond pour lui dire t'inquiète pas on est là pour t'aider essayer de le rassurer et ça prend quand même un petit moment et puis Raymond finalement accepte d'ouvrir la porte et les policiers découvrent l'horreur c'est Raymond qui permet d'identifier les tueurs puisqu'il les reconnaît sur photo et c'est comme ça que les policiers savent que ce sont Alton Coleman et Debra Brown qui ont encore frappé avant de quitter la ville ils sont également passés chez un couple les Duvendack Franck et Dorothy ils ont toqué à la porte de la maison en prétendant devoir passer un appel important ils ont demandé s'ils pouvaient leur emprunter leur téléphone le couple ne s'est pas méfié les a laissés entrer et Alton et Debra en ont profité pour les frapper les ligoter et leur voler de l'argent ainsi que leur voiture donc ils leur volent la somme de 190 dollars des bijoux leur voiture et ils quittent la ville à bord de cette voiture heureusement le couple est sain et sauf voilà comme le couple Palmer Jones précédemment ils sont bien évidemment traumatisés mais fort heureusement eux n'ont pas été tués leur prochain arrêt c'est la ville de Dayton où ils rencontrent un pasteur encore une fois ça fait le deuxième pasteur chez qui ils vont loger ce pasteur s'appelle Millard Gay et sa femme s'appelle Catherine ils vivent tous les deux ensemble et tout se passe bien voilà étonnamment Debra et Alton ont décidé de ne rien leur faire à eux ça se passe même si bien qu'ils vont à la messe ensemble etc et que le pasteur demande à Debra et Alton s'ils souhaitent qu'ils les déposent quelque part et lui répondent que oui qu'ils aimeraient être déposés à Cincinnati donc le pasteur s'exécute et les dépose là-bas c'est à Cincinnati que le 12 juillet Alton et Debra font la connaissance d'une adolescente de 15 ans qui s'appelle Tony Story Tony revient d'un cours d'informatique dans son lycée quand elle tombe sur le couple un témoin l'a vu discuter avec Debra et Alton et puis plus rien Tony s'est volatilisé et c'est sa maman qui a prévenu la police quand elle a vu qu'elle n'avait plus de nouvelles de sa fille et que sa fille n'était pas rentrée à l'heure où elle devait rentrer Tony est retrouvée huit jours plus tard dans un état de décomposition avancée elle a été étranglée et violée et son corps a été laissé dans un bâtiment abandonné ça ne fait aucun doute que les auteurs sont à nouveau Debra et Alton puisque sous son corps est retrouvée une montre appartenant au Duvendack le couple qu'ils avaient agressé précédemment alors vous aurez remarqué que j'ai pas forcément beaucoup d'informations sur toutes les agressions et sur toutes les victimes mais je vous rappelle que ce sont des affaires des années 80 donc trouver des informations en ligne avec des articles détaillés etc c'est très compliqué puisque à cette époque là tout se passait principalement dans les journaux papiers donc c'est vrai que certains crimes n'ont pas été très médiatisés en tout cas n'ont pas été rapportés ensuite sur internet et puis il y a également le fait que étant donné qu'elle est décédée elle a pas pu témoigner pour raconter exactement tout ce qui s'était passé contrairement à d'autres crimes dans lesquels il y a eu un survivant qui a donc pu témoigner et donner plus de détails et c'est pour ça que certains crimes sont plus détaillés que d'autres voilà donc c'est pas une volonté de ma part de ne pas donner d'informations sur Tony c'est que je n'ai rien trouvé de plus que ça mais revenons-en à notre couple de tueurs en série et leur prochain arrêt c'est dans la ville de Norwood donc le lendemain du meurtre de Tony Tony a été tué le 12 juillet cette fois-ci on est le 13 juillet 1984 toujours ça s'est passé en deux mois de temps donc tout est en 1984 ils repèrent devant une maison un camping-car donc ils vont toquer à la porte et là c'est un couple de quarantenaires qui vit dans cette maison qui s'appelle Marlène et Harry Walters et ce que vont leur dire Alton et Débra pour avoir leur confiance c'est qu'ils sont intéressés par leur camping-car qu'ils ont vu garer devant la maison ils aimeraient l'acheter et ils aimeraient en discuter avec eux donc Harry et Marlène ne se méfient pas ils leur proposent d'entrer pour en discuter plus posément et puis leur fille chérie qui se trouvait sur place a quelque chose à faire donc elle quitte la maison et à ce moment-là tout va bien cependant juste après son départ Alton attrape un chandelier en bois qu'il a repéré dans la maison et il se met à frapper de toutes ses forces le couple à l'aide de ce chandelier quand chérie revient un petit peu plus tard dans la maison familiale elle est surprise parce qu'elle voit que devant la maison sont toujours garés les deux vélos celui d'Alton et de Débra les vélos sur lesquels ils étaient arrivés donc elle trouve ça bizarre qu'ils soient restés aussi longtemps et quand elle pénètre dans la maison elle découvre avec effroi qu'il y a du sang partout et que la maison est dans un état de désordre total elle voit clairement qu'il y a eu un cambriolage alors elle est en train de marcher dans les pièces d'essayer de comprendre ce qui se passe quand soudain elle entend un gémissement provenant du sous-sol chérie descend les escaliers et elle découvre ses parents allongés là au sol elle s'approche son père Harry est inconscient et sa mère a un drap ensanglanté sur la tête donc elle soulève ce drap et là c'est l'horreur elle voit immédiatement que sa mère est morte qu'il n'y a plus rien à faire pour elle Marlène a été frappée à la tête tellement violemment que son crâne a explosé en plein de petits morceaux et que certains d'entre eux se sont carrément retrouvés enfoncés dans son cerveau c'est absolument atroce et en plus de ça elle a plein de petites coupures sur le crâne et le visage qui ont été causés par une pince donc Alton et Debra n'ont pas juste cherché à tuer le couple ils ont cherché à les faire souffrir par contre Harry lui est toujours en vie même s'il est dans un état très grave donc chérie appelle immédiatement les secours et heureusement ils viennent à temps ils arrivent à secourir Harry et Harry a pu donner un témoignage et a pu expliquer qui étaient ses agresseurs donc Alton et Debra en plus de ça le couple de tueurs a laissé plein d'indices sur place donc il y a des empreintes il y a des traces de pas ensanglanter leur appartenant et puis ils ont laissé leur vélo comme je vous disais et ils ont également laissé des sacs de vêtements des chaussures enfin ils ont dû encore une fois vouloir se changer pour changer d'apparence et éviter d'être trop reconnus et ils ont également volé des bijoux de l'argent et une voiture au couple donc on voit vraiment que c'est leur mode opératoire et en plus de ça encore une fois ils ont laissé un bijou appartenant à une précédente victime sur place puisqu'à côté du corps de Marlene se trouve un bracelet appartenant à Virginia Temple le 15 juillet soit deux jours après l'agression des Walters leur voiture est retrouvée dans le Kentucky et Debra et Alton désormais à pied sont à la recherche d'une nouvelle voiture c'est comme ça qu'ils agressent un professeur d'université qui s'appelle Olin Carmical Junior il lui vole son argent il lui vole sa voiture et il place le pauvre homme dans le coffre de sa propre voiture et ils prennent la route alors rassurez-vous tout de suite Olin Carmical a pu être sauvé ils ont en fait abandonné la voiture devant un parc de la ville de Dayton dans l'Ohio avec Olin toujours dans le coffre et il était sain et sauf mais quand même il a passé 48 heures enfermé dans un coffre avec au volant des personnes qui étaient vraisemblablement violentes dont ils connaissaient pas les intentions et tout ça sans manger sans boire donc c'est extrêmement traumatisant j'imagine que tous les claustrophobes qui sont en train de regarder cette vidéo sont maintenant en panique mais Olin a l'air d'aller bien aujourd'hui j'ai réussi à retrouver des informations sur lui en 2016 il était toujours professeur d'université ça avait l'air d'aller pour lui donc tant mieux par contre si Debra et Alton ont abandonné la voiture à Dayton ce n'est pas pour rien c'est peut-être une ville qui vous dit quelque chose puisqu'ils y étaient déjà passés et en fait ils sont venus là pour retourner chez le pasteur et sa femme avec qui c'était bien entendu qui les avait emmenés à Cincinnati etc donc ils retournent chez eux mais cette fois l'ambiance est toute autre puisqu'ils débarquent directement pistolet à la main en les menaçant donc à ce moment-là du temps c'est un petit peu écoulé et le couple gay sait qui y sont depuis il sait que les personnes qu'il avait logé et amené à Cincinnati étaient en fait des tueurs en série il a vu leur tête aux infos il a compris donc là quand il les voit en face de lui il pense qu'il va mourir donc le pasteur Millard Gay demande tout de suite à Alton pourquoi tu fais ça pourquoi nous ce à quoi Alton lui répond qu'il ne compte pas leur faire de mal mais que c'est vrai qu'en général quand ils croisent quelqu'un ils le tuent donc c'est absolument terrifiant mais ils vont quand même faire du mal au couple même s'ils ne les tuent pas ils les frappent violemment et puis ils repartent avec leur voiture ils s'arrêtent à Indianapolis où ils font une énième et dernière victime un homme de 77 ans qui s'appelle Eugene Scott et qu'il tue le jour de son anniversaire là encore juste pour lui voler sa voiture c'est un crime totalement gratuit le pauvre homme est retrouvé sur le ventre dans l'herbe c'est absolument atroce et la voiture de cet homme est retrouvée abandonnée à Evanston dans l'Illinois alors là c'est très important c'est une information qui fait tiquer tout de suite la police puisque Evanston c'est très proche de Waukegan la ville d'origine d'Alton Coleman et des bras brown et en fait depuis le début les policiers sont persuadés qu'à un moment donné ils vont revenir à Waukegan ou en tout cas dans les environs et pourquoi ça et bien tout simplement parce que c'est fatigant d'être en cabal c'est fatigant d'aller dans des endroits qu'on ne connaît pas du tout d'essayer de trouver où aller etc encore une fois c'est les années 80 ils peuvent pas regarder sur leur téléphone ce qu'il y a à faire et dans quelle ville aller ils doivent vraiment se fier un peu à leur instinct et c'est pas facile c'est assez fatigant enfin pour eux c'est évident qu'ils vont revenir et là ça y est ils sont de retour dans l'Illinois donc c'est assez dingue et là la police met encore plus le paquet ils essayent vraiment de diffuser en masse leur portrait partout dans l'Illinois parce que c'est encore plus probable que quelqu'un les reconnaisse puisqu'il y a des gens qui les connaissent qui les connaissaient avant leur cavale et justement alors qu'Alton et Debra sont en train de se balader avec un sac rempli de t-shirts et de casquettes et qu'à chaque fois qu'ils changent de quartier ils changent de t-shirts et de casquettes pour essayer de passer inaperçus et bien ils tombent sur un motard qui les reconnaît immédiatement on est le 20 juillet et ce motard est originaire de Wokigan et il est en plus allé à l'école avec Alton Coleman donc autant vous dire qu'il le connaît par coeur il sait qu'elle est chila et quand il le voit pour lui ça ne fait aucun doute donc il se précipite dans une station service et il appelle la police pour dire il est à Evanston je viens de le voir j'en suis sûre à 2000% la police arrive et retrouve la trace d'Alton et Debra qui sont tout simplement posés dans un parc assis sur un banc et il les arrête alors il les arrête assez simplement Debra et Alton n'opposent pas vraiment de résistance je sais pas s'ils étaient fatigués de leur cavale ou quoi que ce soit mais en tout cas ils se laissent arrêter Le couple Alton et Debra est un couple plutôt atypique et c'est assez compliqué de déterminer le degré de culpabilité de chacun puisque je vous ai dit que Debra c'est une femme qui a un grand retard mental et qui en plus de ça était on va dire sous l'emprise un petit peu d'Alton elle avait tendance à lui obéir aux doigts et à l'oeil et on pourrait alors penser qu'elle est peut-être un petit peu moins coupable qu'Alton mais en même temps ça reste une femme adulte qui a fait les choses de son plein gré elle aurait pu partir à n'importe quel moment et elle ne l'a pas fait donc elle reste quand même totalement responsable de ses actes et en plus de ça Debra quand elle a été arrêtée elle était encore tellement folle amoureuse d'Alton qu'elle a été dire à la police que c'était elle qui avait commis tous les meurtres et qu'Alton n'avait rien fait pour essayer de le sauver bon ça n'a pas du tout convaincu il y a plein de choses qui font que les policiers savaient que c'était Alton qui était derrière les meurtres il y avait notamment certains meurtres qui demandaient une grande force physique que Debra n'avait pas enfin en tout cas elle était moins forte qu'Alton ils savent que les meurtres ont été commis en majorité par Alton qu'elle était avec lui mais elle n'a pas participé à tous les meurtres pour certains meurtres elle était passive elle regardait à côté du côté d'Alton on peut se demander pourquoi il a fait tout ça et il a bien évidemment été vu par des psychiatres et son profil psychologique est vraiment hyper complexe en fait il a plein de troubles de la personnalité différents il a des traits narcissiques antisociaux des tocs un trouble de la personnalité borderline une épilepsie ainsi qu'une psychose donc vraiment tout un mélange explosif et les psychiatres et profilers qui se sont penchés sur son cas ont essayé vraiment de comprendre comment il en était arrivé là et eux ils pensent que c'est vraiment son enfance qui a tout déclenché je sais que l'histoire de l'enfance c'est toujours sujet à débat mais c'est leur avis ils pensent qu'en fait le fait que sa mère ne s'est jamais occupée de lui l'a rendu vraiment hyper haineux comme s'il avait recherché toute sa vie à avoir l'attention de sa mère à avoir de l'amour et que comme il ne l'avait pas eu ça l'a rendu complètement fou il pense également que la mort de sa mère c'est vraiment ça qu'il a fait vrir je vous en avais déjà parlé précédemment comme si finalement il avait compris à ce moment là qu'il aurait jamais l'amour de sa mère que c'était fini pour toujours et qu'il avait donc plus rien à perdre il pense également qu'il a ressenti à chaque meurtre une grande excitation sexuelle et pourquoi il a fait ça alors qu'il savait qu'il allait aller en prison et bien tout simplement parce qu'il n'y pensait pas il ne pensait pas à se faire prendre il faisait juste ce qu'il voulait de manière totalement impulsive ce qui est sûr c'est que Debra et Alton même après leur arrestation ne montrent pas du tout de remords ils n'ont pas l'air du tout du tout du tout de s'en vouloir donc les policiers en charge de l'enquête n'ont qu'une seule obsession les voir mourir en effet le fait qu'ils aient commis des crimes dans plusieurs états différents ça leur laisse une possibilité une chance c'est qu'ils vont pouvoir choisir dans quel état ils vont être jugés en premier et ils décident de faire un choix stratégique et au terme de leur réflexion ils choisissent l'Ohio pourquoi l'Ohio ? parce que c'est selon eux l'état dans lequel il est le plus probable qu'ils soient jugés rapidement et qu'en plus ils écopent de la peine de mort lors du procès en Ohio ils sont jugés pour le meurtre de la petite Tony Story je vous rappelle brièvement c'était la petite de 15 ans qu'ils avaient kidnappé alors qu'elle revenait d'un cours d'informatique ils sont également jugés pour le meurtre de Marlene Walters la femme qu'ils ont massacré avec un chandelier en bois et ils sont également jugés pour le kidnapping d'Aline Carmical donc le professeur d'université qui a passé 48 heures dans le coffre de sa propre voiture lors du procès Alton a été plutôt calme il n'a présenté aucun remords mais il n'a pas non plus fait de vagues il ne s'est pas vraiment exprimé tandis que Débra elle a été tout simplement odieuse elle a tenu des propos hyper choquants et notamment des propos à propos des victimes par exemple à propos de Marlene Walters elle a dit oui j'ai tué cette salope et alors j'en ai rien à foutre c'était amusant elle a également dit que si c'était à refaire elle referait tout de la même façon et quand on lui a parlé du nombre de ses victimes elle a tout simplement dit qu'elle s'en foutait complètement du nombre que de toute manière elle voyageait qu'elle avait autre chose à faire que de compter enfin vous imaginez bien que c'était absolument atroce à entendre pour les familles des victimes qui étaient présentes et franchement si avant ça on pouvait peut-être se dire que c'était une femme soumise etc que peut-être c'était Alton qui l'avait manipulée mais son passage au tribunal a tout changé elle a été vue comme un monstre par tout le monde à l'issue du procès Alton a écopé de deux peines de mort donc une pour Tony Story et une pour Marlène Walters tandis que Debra elle a uniquement eu une peine de mort pour Marlène Walters ils ont également tous les deux pris en plus de ça 20 ans de prison pour le kidnapping d'Auline Carmichael ils n'ont pas été jugés pour le meurtre de Virginia Temple et de sa fille de 9 ans Rachel alors pourquoi tout simplement parce que dans cette affaire les policiers ont vraiment voulu réfléchir de manière stratégique en fait leur but c'était vraiment qu'ils prennent la peine le plus cher possible et qu'ils soient condamnés rapidement ils voulaient pas compliquer les choses en rajoutant plein de procès etc donc malheureusement c'est très triste pour les familles puisqu'il y a plusieurs familles comme ça qui n'ont pas eu le droit à un procès mais ça a permis au moins qu'Alton et Débra soient rapidement condamnés donc c'est un peu à double tranchant d'un côté c'est bien qu'ils aient été rapidement condamnés mais d'un autre ça prive certaines familles d'un procès et dans le cas de Rachel et Virginia Temple il n'y avait pas assez de preuves en fait rajouter un procès pour elles ça risquait de limite d'affaiblir leur peine en disant bah ouais mais on n'est pas sûr à 100% que c'est eux il y a moins de preuves etc c'est pour ça qu'ils ont choisi de ne pas les juger pour cette affaire en particulier Alton a également écopé de deux autres peines de mort donc une dans l'Illinois pour le meurtre de la petite Vernita 8 vous savez sa première victime la petite de 9 ans et puis il a également écopé d'une peine de mort dans l'Indiana pour le meurtre de Tamika Turks donc c'était les deux petites filles qu'ils avaient kidnappé et emmené dans la forêt et dont une a survécu vous vous souvenez et Débra a également eu une peine de mort pour Tamika Turks Alton au moment de son procès au moment de ses condamnations est le seul condamné à mort des Etats-Unis à avoir été condamné à mort dans trois états différents Alton a bien évidemment tenté de sauver sa vie il a essayé de faire appel de faire annuler ses procès et généralement je vous raconte ça et je vous dis que ça n'a pas fonctionné mais dans le cas d'Alton Coleman ça a un petit peu fonctionné puisqu'on lui a retiré la peine de mort pour le meurtre de Tony Story tout simplement parce qu'il a été déterminé que ses avocats n'avaient pas été assez compétents que sa défense n'avait pas été assez bonne donc le procès a été annulé bon il reste condamné à mort pour le meurtre de Marlène Walters donc ça ne change rien il reste dans le couloir de la mort Alton et Débra sont emprisonnés dans l'état de l'Ohio et en 1991 il y a un gouverneur donc le gouverneur de l'Ohio qui s'appelle Richard Céleste qui est un homme qui est fermement opposé à la peine de mort donc avant de quitter son poste il se dit qu'il va annuler un certain nombre de peines de mort qui sont selon lui non justifiées qu'il a le droit de faire ça finalement sans procès sans rien c'est vraiment une décision de sa part comme s'il graciait un peu les prisonniers et il se penche sur le cas de Débra Brown il estime personnellement que Débra ne mérite pas la peine de mort à cause de son QI très faible puisque son QI est estimé entre 59 et 74 il estime qu'elle était sous l'emprise d'Alton et que donc elle ne mérite pas une peine si lourde il transforme la peine de mort de Débra en une peine de prison à vie et même si Débra a été condamnée à mort dans l'Indiana vu qu'elle est emprisonnée en Ohio et bien c'est la peine de l'Ohio qui compte donc elle sera jamais exécutée par contre elle va passer le restant de ses jours en prison le gouverneur Richard Céleste a annulé au total 8 condamnations à mort ensuite il a quitté son poste et c'est une nouvelle qui a particulièrement chamboulé la famille de Tamika Turks sa famille a été vraiment choquée parce qu'en fait ils n'ont pas du tout été consultés ils ont appris ça une fois que c'était fait on leur a dit bon bah finalement Débra Brown ne va pas être exécutée et pour eux ça a été vraiment un gros choc parce que déjà ils auraient aimé être consultés ils auraient aimé au moins pouvoir donner leur avis ils trouvent pas ça normal que le gouverneur puisse prendre des décisions comme ça sans même consulter les familles et en plus ils sont persuadés qu'il a même pas non plus essayé de connaître Débra Brown il a jamais dû lui parler ou quoi que ce soit parce que selon eux en fait ce qu'ils ont vu au tribunal de Débra Brown ça prouve à quel point c'est une mauvaise personne et qu'elle était totalement responsable de ses actes en plus ils disent que finalement Alton et Débra sont coupables de la même chose donc pourquoi en condamner un à mort et pas l'autre pour eux ça fait aucun sens et ils auraient aimé que Débra reste condamné à mort en fait finalement après les procès ils s'étaient dit c'est bon c'est réglé au moins voilà ils ont été condamnés ils ont pris le maximum on a pu se soucier de ça ils pouvaient se concentrer sur leur peine essayer d'avancer faire leur deuil etc or avec cette nouvelle là ça les a de nouveau plongé dans une grosse détresse et ils sont vraiment vraiment dégoûtés bon en ce qui concerne Alton Coleman lui a bien été exécuté il est mort le 26 avril 2002 et c'est la première fois qu'il a exprimé des remords puisqu'il a donné une lettre d'excuse autre anecdote à son sujet c'est le condamné à mort qui a choisi le dernier repas le plus copieux il a choisi tellement de plats que toute la nuit précédant son exécution il a été malade il a choisi un filet mignon bien cuit accompagné de champignons du poulet frit une salade à la vinaigrette une glace à la noix de pécan une tarte à la patate douce avec de la chantilly des frites du chou des onion rings du pain de maïs des brocolis avec du fromage fondu des biscuits et un coca sherry Alton certainement effrayé à l'idée d'aller en enfer a décidé de se réconcilier avec la religion juste avant son exécution donc il a été baptisé et les derniers mots qu'il a prononcés c'est les mots du psaume 23 qu'il a répété en boucle l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassurent tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours ce qui est sûr c'est que la religion ne l'a pas sauvée puisqu'Alton a bien reçu l'injection létale et qu'il est mort le 26 avril 2002 comme prévu c'est tout pour cette vidéo je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 14 jours d'essai gratuits sur MyHeritage afin de créer votre arbre généalogique d'en apprendre plus sur l'histoire de votre famille et d'améliorer vos photos alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous ai mis en description et en commentaire épinglé pour pouvoir en profiter sur ce je vous retrouve dans les commentaires n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines affaires à liker la vidéo